... Bienvenue sur la rive sud de la Méditerranée, dans le deuxième plus grand pays du continent africain. Une terre au passé très riche et aux paysages magnifiques. On y trouve aussi bien des montagnes que des lacs, des forêts que des vallées fertiles couvertes d'oliviers, de datiers et d'arbres fruitiers. Au sud, il y a le plus grand désert du monde, le Sahara, où vivent les Touareg. À plusieurs centaines de kilomètres au nord, près de la côte, les Ayanides ont créé leur capitale à Clemsen. Leurs ennemis jurés étaient les Myrinides, basés à Fès, dans l'actuel Maroc. Les souverains des deux dynasties rivales se sont affrontés dans deux cités fortifiées voisines, dont les vestiges sont encore visibles aujourd'hui. Clemsen a été la capitale du Maghreb central, c'est-à-dire de l'Algérie. À l'époque, l'Algérie était appelée Maghreb central, le Maroc était le Maghreb, et la Tunisie était l'Ifriqia. Clemsen était la capitale du pays. Tout le commerce entre l'Afrique et l'Europe passait par Clemsen. C'était un carrefour. Comme c'était un point stratégique pour le commerce, Clemsen est devenue la cible des dynasties qui se battaient pour la domination de l'Afrique du Nord au Moyen-Âge. La dynastie berbère des Ayanides a transformé Clemsen en une cité royale magnifique. Quand les Ayanides ont établi leur dynastie, ils ont bâti le château qu'on appelle Palais El-Meshwar. Le Palais El-Meshwar a été édifié en 1248. Son nom signifie le lieu du conseil. C'est un complexe palatial avec une impressionnante citadelle où se réunissaient les ministres royaux. C'était la résidence du souverain ziyanide Yagmoracen Ibzian qui a transformé la citadelle en palais au début du XIVe siècle. La résidence royale est au cœur des fortifications. Il y avait quatre bâtiments et celui-ci était réservé au roi. Par le jardin agrémenté d'une fontaine, on accédait au diwan, la salle du conseil et au harem à l'étage. De chaque côté, il y avait les suites royales occupées en fonction de la saison. La suite hivernale est en pierre et celle d'été en marbre pour être plus fraîche. Le style architectural est andalou et islamique avec des inscriptions coraniques. Le bâtiment a dû être restauré après les traces laissées par des siècles de guerre et de soulèvement. Les dalles d'origine ont été laissées visibles pour faire la différence entre les parties anciennes et celles qui ont été reconstruites. Plusieurs longs tunnels blancs ont été découverts. L'un d'eux permettait au roi d'atteindre la mosquée et un autre de s'échapper en cas de danger. À la fin du XIIIe siècle, à l'époque où Tlemcen a été assiégé par les mérinides, la cité était réputée imprenable, notamment grâce à ses fortifications épaisses qui ont su résister au temps. En 1299, le sultan mérinide Abu Yaqub Youssouf a voulu conquérir la ville de Tlemcen. Il est venu jusqu'à la citadelle, qui était en dehors de la ville, et il a installé son camp militaire. Son objectif était de s'emparer de Tlemcen. Les vestiges du camp militaire du sultan sont désormais le site historique de la Mansoura, à quelques kilomètres à l'ouest de Tlemcen. Un minaret encore debout servait autrefois à surveiller les environs. Le minaret de la Mansoura ne ressemble pas aux autres, notamment à cause de sa hauteur. À l'origine, il mesurait 45 mètres et il permettait aux souverains de voir tout ce qui se passait en ville. Il était richement décoré, avec de belles ornementations et des colonnes de différentes couleurs. Chaque couleur a un sens symbolique dans l'islam. Le sultan espérait remporter rapidement la victoire, mais le siège s'est éternisé et il a dû faire construire une autre citadelle. Après la construction de ces deux bâtiments, la Mansoura est devenue une vraie ville, entourée par une grande enceinte, qui comptait 88 tours. Ensuite, une grande mosquée a été construite. Elle s'élevait autrefois dans cette cour. Sa présence a transformé la citadelle militaire en véritable ville. L'entrée de la mosquée était à un endroit inhabituel. La particularité de ce minaret c'est qu'il abrite aussi l'entrée principale de la mosquée. On doit passer par le minaret. Dans les mosquées ordinaires, le minaret et la porte d'entrée sont à des endroits différents. Alors qu'à la Mansoura, le minaret est aussi l'entrée de la mosquée. C'était une grande ville. Ils l'ont construite pour y vivre. D'ailleurs, à l'époque, il y avait deux villes distinctes. La première est la Mansoura, entourée par cette enceinte. Et la seconde est la ville d'origine de Tlemcen, avec le palais El-Meshwar et une enceinte qui va jusqu'à la ville. La citadelle a été baptisée El-Mansoura, qui signifie « la victorieuse » en arabe. Mais le sultan Abou Yakoub Youssouf n'a jamais réussi à faire tomber Tlemcen malgré tous ses efforts. Il a fini par renoncer en 1307. Le siège a duré huit ans. Pendant tout ce temps, le sultan a essayé de prendre le contrôle de la ville de Tlemcen. Mais il n'a pas réussi. Et après huit années de tentatives, les envahisseurs sont rentrés chez eux, au Maroc. Au XVIe siècle, l'Empire ottoman était l'une des grandes puissances de Méditerranée. Sur une période de plusieurs siècles, il a bâti de nombreux palais en Algérie. Son empreinte est notamment visible à Alger. La Casbah, ou vieille ville, a été fondée au Xe siècle, mais elle a pris son essor à l'époque ottomane. Au début du XVIe siècle, à l'arrivée des Ottomans, la ville était dominée par l'Espagne. Pendant la première partie du XVIe siècle, tout le bassin méditerranéen était un champ de bataille dans la guerre entre les Espagnols et les Ottomans. Les deux puissances ont commencé à conquérir l'Afrique du Nord. Et les Espagnols ont pris le pouvoir sur plusieurs endroits de la côte, dont Alger. Ils ont bâti une forteresse appelée El Pénion, sur l'îlot en face de la ville. Ce qui leur a permis de pointer leur canon sur Alger. Près d'Alger s'élève la statue de l'un des héros des Algérois, Ray Reddin Barberousse. Corsaire comme ses deux frères, il a repoussé la tentative d'invasion des Espagnols contre Alger. Les frères Barberousse étaient à la solde du sultan ottoman Sélim Ier, qui finançaient leurs expéditions et faisaient la guerre aux chrétiens dans tout le bassin méditerranéen. Les frères Barberousse étaient connus pour leur aide sanglant contre les communautés chrétiennes sur la terre ferme, mais aussi leur agressivité sur les flots. Ils n'hésitaient pas à capturer des soldats et des marins pour les réduire en esclavage. L'archéologue Ramzi Turc nous en dit plus. Les frères Barberousse étaient une force navale très répandue et très célèbre dans la Méditerranée. Ils ont réussi à faire beaucoup de dégâts aux navires chrétiens. Il a capturé beaucoup de personnes nobles comme des captifs. Il les a envoyés au sultan ottoman des cadeaux ou des récompenses. Deux des frères, Haroudj et Ishak, ont été tués. Mais le troisième, Raïreddin, a triomphé. Pendant la régence d'Alger, de 1518 à 1830, la ville était intégrée à l'Empire ottoman. Raïreddin a pris le contrôle des territoires algériens et il a décidé de chercher la reconnaissance auprès du sultan ottoman qu'il a nommé gouverneur ottoman de la région. Il a dépêché une délégation à Istanbul et en retour, le sultan lui a envoyé une lettre d'investiture qui a fait de lui le pacha ottoman d'Alger et des territoires environnants. Territoire qui, je le rappelle, était très vaste à l'époque. Les ottomans ont largement façonné la casbah telle qu'on la voit encore aujourd'hui. Elle a atteint son apogée à l'époque où Raïreddin Barberousse était gouverneur d'Alger. Le site est peuplé depuis l'Antiquité, mais la ville a été fondée par les berbères de la dynastie des Irides au Xe siècle. Pendant la régence d'Alger, Barberousse et les baies ottomans qui lui ont succédé ont développé la vieille ville, avec notamment au XVIe siècle la construction de la citadelle. Il y a eu jusqu'à 30 000 habitants dans la casbah pendant sa période faste, avec une centaine de mosquées, de nombreux harems, des hamams et des souks. Certains Juifs tenaient des auberges qui avaient le droit de servir de l'alcool. La plupart des bâtiments bien conservés sont ottomans, comme cette mosquée du XVIIIe siècle. Le palais d'Araziza date du XVIe siècle. C'est l'un des plus beaux de l'époque, avec des faïences et des marbres de grande beauté importés de tout l'Empire ottoman. son architecture est typiquement mauresque, avec un plan très précis. La cour centrale donne de la fraîcheur et de l'espace au palais. Le premier niveau est pour les invités, et le second pour la famille. L'un des derniers palais construits par les ottomans est le palais du Baie, à Constantine. Il a été bâti juste avant l'arrivée des Français. On y trouve un harem qui surplombe une série de courses intérieures entourées d'arcades couvertes de carreaux de faïence. C'est une vision du paradis dans le style islamique et ce palais est l'un des mieux restaurés d'Algérie. Voig Maïdan, guide local, nous en parle. Pour l'architecture des palais, il y a un mélange entre le style et il y a un jardin à l'intérieur. La construction du palais a coïncidé avec le siège d'Alger par les troupes françaises. L'armée a avancé vers l'est et Ahmed Bey s'est battu pour défendre Constantine. Il a été vaincu et contraint de fuir son palais après n'y avoir vécu que deux ans. Constantine a été prise en 1837 mais Ahmed Bey ne s'est rendu qu'en 1848 l'année où l'émir Abdelkader a dû abandonner le combat contre la France à l'ouest du pays. Après l'indépendance en 1962 l'armée algérienne a fait du palais son quartier général. En 1830 la France a lancé l'expédition d'Alger pour conquérir la ville et le pays. Au fil du temps des centaines de milliers d'immigrés français et européens se sont installés sur place. Leurs descendants ont été surnommés les pieds noirs. Les français ont imposé leur autorité politique mais aussi architecturale. La colonisation française a duré 132 ans et a laissé son empreinte. La capitale Alger surnommée El Jézaïr est toujours le pôle commercial de l'Algérie et sa population est majoritairement musulmane. L'architecture et l'atmosphère mêlent des influences venues d'Europe d'Afrique et d'Orient nées d'un passé de conquête et de colonisation. Le plan de la ville dévoile justement ses différentes facettes. Le front de mer surélevé est très français avec ses avenues et ses places publiques. À l'exception de la Casbah, Alger ressemble beaucoup aux grandes villes du sud de la France. Akli Amrouch, spécialiste en architecture, nous parle de l'organisation de la ville. Les Français, quand ils sont venus, la première chose, c'était bien entendu d'occuper les lieux militairement. Toute la Basque a été détruite pour faire place à un champ de manœuvre pour les militaires. Et puis, on a commencé à faire des percées et ouvrir des rues pour commencer l'urbanisation. Et on a construit comme ça à Alger successivement sur un plan style haussmannien avec des immeubles de type classique, avec un sous-bassement, un arcade, un corps très décoré. Le Théâtre National d'Algérie a été l'un des premiers édifices bâtis au début de la colonisation française dans un style très européen. Le ST Hôtel recrée lui aussi une ambiance typique de cette époque, comme l'explique son propriétaire Samir Saadi. Donc l'hôtel, c'est une architecture haussmannienne construite dans les années 20-30. Donc il y a l'architecture française, le style haussmannien. Quand on voit l'hôtel de l'extérieur, il garde toujours les signatures de l'hôtel quand il était construit la première fois. Il a gardé son ossature. Le mobilier et la décoration intérieure évoquent plutôt le Paris du XIXe siècle que l'Afrique du Nord. Au début du XXe siècle, les Algériens ont aussi cherché à intégrer dans leur environnement urbain d'autres éléments de leur passé. C'est ainsi qu'on trouve à Alger des bâtiments apparus sous la colonisation française, mais avec des motifs néo-moresques. Les styles andalou et mauresques témoignent du passé islamique de la ville. La Grande Poste en est l'un des meilleurs exemples. Elle a été conçue en 1910 par deux architectes français et elle est dans un style néo-moresque. De nombreuses manifestations se sont déroulées à ses pieds et elle reste un point de ralliement pour toute la population algéroise. Pendant les dernières décennies de la colonisation, les Français ont construit à Alger plusieurs bâtiments de style moderniste, comme cet immeuble d'habitation inspiré par le Corbusier. L'église du Sacré-Cœur est aussi l'œuvre de Français, même si sa silhouette s'inspire des tentes Touareg. Finalement, en 1962, sous l'autorité du général de Gaulle, la France a signé l'indépendance de l'Algérie après huit ans d'une guerre meurtrière. Pendant la colonisation française, de nombreuses mosquées ont été converties en églises. Après l'indépendance, elles ont fait le chemin inverse. C'est le cas de celle-ci à Alger, qui était devenue l'église de Saint-Philippe au XIXe siècle. Aujourd'hui, c'est la mosquée Kéchawa, symbole d'une Algérie qui reprend en main son passé précolonial. L'influence française en Algérie reste très marquée. Mais le patrimoine architectural du pays reflète toutes les cultures, riches et variées, qui l'ont façonnée au fil du temps. Sous-titrage ST' 501